Bonjour à tous, bienvenue à la coopérative Biogaz du Ogère. Nous sommes situés en province de Liège, entre Anu et Ouarem. Nos actionnaires sont deux fondateurs, Thierry Creusmans et Gaëtan Dessony, la commune de Gers, 32 agriculteurs proches de la coopérative, l'usine SB Frost, la coopérative Énergie 2030, la SCAM et un Biangel. SB Frost, entreprise de surgélation de légumes, utilise plus ou moins 200 mètres cubes d'eau à l'heure pour le nettoyage de ses légumes. Cette eau passe en station d'épuration afin d'être nettoyée. Ensuite, cette eau est stockée dans une lagune qui leur sert en même temps de support pour les panneaux photovoltaïques et de réserve naturelle. Cette eau est ensuite utilisée pour l'irrigation des cultures afin d'améliorer la qualité des légumes. SB Frost fournit la coopérative en bout de station d'épuration, en déchets de légumes, en épluchure de carottes et de pommes de terre. Les habitants de la commune, quant à eux, fournissent les tondes de pelouse. Les agriculteurs fournissent le maïs ainsi que les sous-produits agricoles tels que feuilles de betterave, fane de pois, seigle, etc. Pour le surplus, la coopérative se fournit auprès d'entreprises agroalimentaires extérieures. Toutes ces matières premières sont broyées et mélangées afin d'être introduites dans les digesteurs. Une liste de 25 produits différents nous permet d'optimaliser l'alimentation des digesteurs tout au long de l'année. La multitude de ces matières premières permet une production de biogaz optimum. Afin d'avoir un biogaz de qualité, à l'intérieur des digesteurs, nous ajoutons de l'oxygène pour la désulfurisation. Le biogaz est ensuite acheminé vers les groupes de co-génération pour être transformé en électricité et en chaleur. La coopérative est équipée de trois moteurs de 600 kW pour une autorisation de production de 1500 kWh. A l'intérieur du conteneur, le biogaz est d'abord refroidi pour en extraire l'eau. Il est réchauffé, comprimé, comptabilisé et ensuite injecté dans le moteur. Ce biogaz est transformé en électricité grâce à ce moteur thermique. L'électricité en haute tension est envoyée directement chez SB Frost. Depuis 2013, la coopérative a presque doublé ses approvisionnements en matière première et par la même occasion presque doublé sa production d'électricité et de chaleur. La chaleur est d'abord utilisée pour le chauffage des digesteurs et ensuite envoyée dans la ligne de séchage de bois. Ce bois provient d'entreprises locales actives dans l'entretien des jardins et dans l'entretien des bords de route. Cette plaquette est criblée afin d'en extraire la poussière et le bois trop gros avant d'être introduite dans le séchoir. L'objectif est de réduire le taux d'humidité en dessous de 10%. A la sortie du séchoir, ces plaquettes sont comprimées en briquettes de bois qui serviront de combustible pour les poêles à bois, les cassettes, les feux ouverts. La coopérative produit plus ou moins 50 000 tonnes de digesteur par an. A la sortie du post-digesteur, une vis presse sépare le digesteur en deux fractions. Une fraction solide et une fraction liquide. Cette fraction solide est stockée en bord de champ, tandis que la fraction liquide est stockée dans six citernes de 3000 m3 chacune. Une entreprise spécialisée récupère ce digesta liquide pour l'épandre en agriculture en fonction des besoins de chacune des cultures mises en place. Il est important de bien faire analyser son digesta, car les valeurs agronomiques de la fraction solide et de la fraction liquide sont fort différentes l'une de l'autre. Raison pour laquelle chacun des deux produits sera utilisé de manière très spécifique. D'autre part, les analyses vont nous permettre de doser exactement la quantité de digesta en fonction des besoins de chacune des cultures. Les épandages sont assurés par une entreprise spécialisée qui a investi dans le matériel nécessaire pour garantir aux agriculteurs de pouvoir intervenir au bon moment. Ce matériel et la qualité de ce matériel va aussi permettre de garantir aux agriculteurs la juste dose du produit en fonction des besoins. Cela permet aussi à l'agriculteur de rentabiliser son investissement en engrais. Nous pouvons voir grâce à ce reportage que la coopérative Biogaz du Auger s'est inscrite dans son environnement grâce aux entreprises voisines, aux agriculteurs, aux habitants de la commune pour produire non seulement de l'énergie renouvelable mais aussi de l'engrais et ainsi contribuer à l'amélioration de son environnement.